Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandi. Si on sort cette séquence de son contexte, oui, effectivement, on est confronté à deux personnes, avec une personne qui apprend à rouler un joint. Maintenant, si on regarde l'histoire dans son intégralité, parce que le plus belle la vie, c'est un problème qui est feuilletonnant, on a les effets secondaires. Donc, on a une deuxième partie où on voit effectivement Myrta sous l'effet euphorisant de la drogue, et après, on voit Myrta avec un mal de crâne, pas possible, et enfin, elle se fait engueuler par son mari. Donc, je pense qu'en ça, on a fait, on a rempli en tout cas notre mission au niveau du service public, ce qu'on peut appeler la mission de service public. Mais est-ce qu'apprendre à rouler un joint, c'était nécessaire ? Aujourd'hui, si on regarde la télévision française, on a un médecin addict, d'accord, aux opiacés, sur TF1. Je ne vais pas donner son nom. Dr. House, je le donne, si vous ne le donnez pas. On a une série qui s'appelle Skin, où là, on fait l'apologie de toutes les pratiques ados transgressives, d'accord ? Je veux dire, nous, on a essayé de décoder, on a essayé d'expliquer, et on a fait un vrai boulot au travers de ça. Donc, vous voulez dire que dès qu'il y a une série française, on est coincé ? Oui, on le fait pour expliquer comment être un préservatif, on le fait pour parler du cancer, on le fait pour énormément de missions de service public, et je pense qu'un joint aussi, être capable de dire qu'un bédo, c'est un bédo, un pétard, c'est un pétard, que le shit, ça existe, que la beuse, ça existe, c'est de l'information aussi. Ce n'est pas forcément incité à la consommation des jeunes, et la chaîne a fait son travail, puisqu'on a quand même une pastille intérieure de moins de 10 ans qui était à l'affiche pendant toute la diffusion, et on a eu un avertissement en amont pour prévenir les gens qu'il va y avoir une séquence. Donc, vous n'avez aucun regret concernant cette séquence ? Je pense que nous, producteurs et diffuseurs, on a fait vraiment le travail quand on aurait dû le faire. Aucun regret ? Non.